et salut salut les pros voilà ce matin je vous offre ce que je pense que la communauté est en train de grandir et je suis quand même un peu très très émouvant ce matin j'ai décidé de vous montrer comment utiliser deux concepts très très intéressant en css before et asta en fait on appelle ça des pseudo classes dans ceux qui commencent avec double 2 points donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un peu en utilisant tout simplement cette pseudo classe de bifo et asta donc restez scotché ok pour commencer nous avons créé d'abord un dossier qui s'appelle que et puis à l'intérieur de ce dossier nous allons pouvoir démarrer notre projet d'un via scot tout ça qui est ce qu'on démarre et puis on va créer des fichiers ici index.html et on va également créer notre fichier appelé still.html.css je veux dire donc ici dans notre fichier index.html on peut déjà cacher le menu on va utiliser le point d'exclamation pour auto générer notre code et puis ici on va dire comment créer un peu avec du css voilà ok ici on va créer un fichier avec une classe que et là je crois que tout ce qu'il nous reste c'est de lier notre contenu css à notre page html en utilisant juste la balise link là je pense qu'on est super good à aller avec notre css donc ici on peut dire notre classe que on va lui donner un 8 de 60 pixels j'espère que c'est visible un height de 60 pixels également avec un background de si on réfléchit ok notre serveur n'est pas allumé donc ce qu'on va faire on va essayer d'allumer notre serveur voilà on va démarrer notre serveur pour ça je vais d'abord tirer celui ci comme ceci et puis j'ai dit open with live load server donc comme c'est démarré on peut continuer avec notre code en revenant dans notre css il nous faut mettre un background ici un background qui est de rouge donc je vais mettre f2 0,044 ça nous donne un rouge qui tend vers le plus rouge du coeur voilà on va essayer cette fois ci d'éliminer les margins qui viennent par défaut avec la balise body donc on va dire margin zéro padding également de zéro et puis là on peut essayer de lui donner un background également pour que ce soit un peu plus que je vais donner juste un noix légèrement cassée et puis je peux lui donner ce qu'on appelle un justify un display flex pour que ça puisse se senter parce qu'on veut également centrer notre élément donc c'est flex justify pour le centre justify content sorry center align item center ok vous voyez que verticalement avec le align center c'est pas bon tout simplement parce qu'il faut mettre un minimum height de 100 vertical height pour que ça rend la chose plus intéressant voilà vous voyez notre élément est déjà centré pour transformer cet élément en coeur on va faire quelque chose de très simple on va déjà essayer de la transformer en utilisant transforme rotette on va la transformer pour qu'elle ressemble à fait pour quelle est la position d'un losange vous voyez on vient de le rotette à 45 degrés ok maintenant on va utiliser nos fameux before et after voilà comment c'est que ça marche se passe on va écrire notre classique ici on va utiliser before vous voyez donc vous allez peut-être voir dans certains tutoriels on va utiliser un seul deux points au lieu de deux comme ceci mais précisément c'est juste l'évolution du css parce que le standard version je crois il utilisait juste un seul deux colonnes deux points mais avec l'évolution de la dernière version du css actuellement la bonne façon c'est de le faire avec les deux points comme ça donc deux points à double fois et précisément même si vous voyez un navigateur support toujours que vous mettez ça ainsi mais en principe c'est la bonne façon en le faisant ainsi voilà allez on va lui donner maintenant deux objets je vais vous montrer quelque chose on dit 8 de 60 pixels toujours pour rendre les choses cool et un high de 60 pixels également voilà maintenant ce qui va se passer c'est que ici je vais lui donner ce qu'on appelle un background de je vais légèrement changer d'abord le background pour que vous voyez pourquoi comment on crée un coeur à fait ça nous donne quoi comme couleur prenons quelque chose de flagrant qu'on peut facilement voir ok ah oui je crois la couleur ne s'affiche pas tout simplement parce que avec les cédoclasts before ou after la première des choses c'est ce qu'on appelle le contenu et vous devrez préciser que c'est juste un contenu vide donc principalement je crois que ça devrait commencer à montrer quelque chose maintenant pour qu'on puisse mieux voir je vais donner celui ci une position relative et puis je donne celui ci une position absolue voilà maintenant vous voyez ça vient directement se poser sur une autre carte ci et pour rendre ça sur forme du coeur je vais directement le transformer en un exemple en utilisant ce qu'on appelle le border le chaud de 50 pixels euh de 50% voilà vous voyez maintenant pour que sa forme regardez regardez quelque chose je dis maintenant à partir sa position à partir du top c'est de moins 50 pixels ça monte directement bang vous voyez on a déjà presque notre coeur maintenant maintenant pour obtenir l'autre on va dire après cet élément parce que ça c'est avant l'élément maintenant après l'élément donc after comme vous voyez ici je vais dire position maintenant parce que actuellement il est déjà là parce que si je change la couleur ici en mettant autre chose vous allez voir que lui il serait déjà là voilà je vais utiliser une couleur vous voyez vous voyez que c'est là maintenant si je veux vraiment que ça ça reflète un peu j'ai une place maintenant à droite vous voyez nous avons deux éléments avant avant et après donc pour transformer ça maintenant et que ça ressemble à un sec à notre fameux que on va tout simplement changer les couleurs pour que ça donne la même chose vous voyez bumbum et sinon on remonte là ça c'est quoi désolé celui-ci était censé être après le du fort c'est juste pour une question de de visibilité de visibilité donc ça n'a rien à une fois avec le design donc vous voyez maintenant si on rentre là et qu'on mette un coeur et qu'on mette la même couleur comme ceci vous allez évidemment voir que bumbum on a notre coeur voilà déjà à ce niveau prenez la peine de bien regarder ce qui s'est passé regardez le code si possible et puis cette fois ci on va rendre ça un peu beaucoup intéressante en ajoutant ce qu'on appelle les bords chaleur pour juste rendre ça joli et ça c'est une question du style on va dire un bord chaleur de moins 10 pixels 10 pixels et puis 90 pixels maintenant on va mettre toujours notre fameuse couleur de rouge si vous regardez bien il y a une sorte d'ombre qui vient d'être créé ici maintenant on va répéter c'est la même chose même pour nos cercles pour le pointer ici dans ce sens et après ici donc si je dis là plus fort maintenant je veux que tout ça soit à moins 10 également et à ce niveau nous allons le mettre plutôt tous à 10 d'ici donc ça c'est au target le côté droit ci si vous regardez bien vous allez voir que la nouvelle c'est un peu l'animation à l'animation l'animation vous précisez le nom de l'animation c'est juste le coeur ou battement n'importe quoi appeler ce que vous voulez il faut donner le délai donc ça va animer sur quelle et sur quelle fréquence donc de 0,7 seconde et puis quelle quelle fonctionnalité aimeriez vous donc on veut que ça que ça soit allumé infinitivement comment on dit infinite donc défini et infinie d'une façon infinie maintenant pour boucler il faut qu'on ajoute maintenant les breakpoints dans ce qu'on appelle les keyframes pour que ça puisse à fait prendre quelle animation notre coeur et puis ça lui donne ce qu'on appelle à 0% quelle est l'animation on va toujours garder notre transformation côté du moins 45 degrés donc tout va toujours le coeur va toujours rester à moins 45 degrés mais par contre le scale donc la taille va aller de 1.5 voilà le coeur va déjà donc si vous ne voulez pas rater des tels tutoriels très intéressants comme celle ci abonnez vous la chaîne n'oubliez pas également de vous laisser un pouce bleu laisser des commentaires partagés merci donc on va finaliser en ajoutant juste trois prix pour donc on dit à 50% qu'est ce qui va se passer à 50% on diminue légèrement la taille donc la taille dont ça va faire c'est pour créer une sorte d'animation un peu plus intéressant donc ici on peut aller jusqu'à 0,8 en termes de scale donc on peut peut-être augmenter un peu le délai ici pour que ça rende ça un peu plus intéressant à une seconde voilà donc c'était un peu tout pour ce petit tuto j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de partager commenter abonnez vous